Nous sommes actuellement dans la période de l'Homère et la sphira saomère, la période de deuil de l'Homère. On va essayer, on va faire une petite série de petits cours sur l'Homère et on va essayer de comprendre. D'abord, il y a une sorte de confusion parce qu'il y a deux choses qui se superposent. Il y a le compte de l'Homère qui est le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours pour arriver au 50e jour qu'est le don de la Torah, où tous les jours on compte un jour de plus qui nous approche du don de la Torah. Donc c'est la période du compte entre la sortie d'Égypte, qu'est la libération, l'arrachement à l'esclavage, jusqu'au don reçu de l'infini qui est la Torah, de la parole de Dieu. Ça c'est une première chose qui s'appelle aussi sphiraat à Homère, de compter l'Homère. Et l'Homère était un corban qu'on a amené au temple. Une corban d'une poignée d'orge qui était quelque chose de très très peu. Et il y a une autre chose, la période de l'Homère, aussi une période de deuil, qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais il faut savoir que tout ça est lié, qui est lié à la période de deuil, à la mort des 24 000 talmidim élèves de Rabia Kiva. Donc comment toutes ces choses sont liées, on va essayer d'expliquer pendant cette série de petites conférences, de mini conférences, le rapport profond des choses. Donc on va d'abord aujourd'hui commencer avec cette notion, ce concept du compte. On nous demande de compter. Or c'est tout à fait étrange qu'on nous demande de compter. Est-ce que vous savez que le Zohar nous dit que Gamatria, que la force numérique, la numérologie de Mitzrayim, l'Égypte, c'est Mispah, c'est le compte. Et on nous dit pourquoi ? Parce qu'on dit que l'Égypte c'est quelque chose où tout est compté, où tout a sa place, où tout est une civilisation, où tout est cadré, où il n'y a pas de possibilité même d'échapper. Vous savez que les Midrash nous disent qu'il n'y avait jamais eu un esclave durant toute l'Antiquité, avant la sortie d'Égypte du peuple juif, qui avait réussi à se sauver d'Égypte. Ce n'était pas Chaya, c'était impossible de sortir d'Égypte. L'Égypte était la prison parfaite. C'était la prison parfaite, pas simplement la prison physique parfaite, c'était aussi la prison idéologique parfaite, où tout était tellement bien défini, répertorié, calibré, que c'était impossible d'échapper à la prégnance, à l'influence de la pensée égyptienne, et que c'était impossible d'échapper même physiquement à l'Égypte. Donc on est dans la civilisation du mispare, où tout n'est que ce qu'il n'est, où tout est limité, où tout a un ordre, où tout est hiérarchisé, où il n'y a pas la possibilité de s'échapper. Et justement au cœur même de cette prison immense, a eu lieu la plus grande libération de tous les temps, un peuple entier de 3 millions d'habitants, par la force de Dieu, s'extrait de cette machine infernale de l'aliénation et de l'emprisonnement. Donc c'est mispare, l'Égypte c'est mispare, c'est la notion du chiffre, et on dit que dans le mispare il n'y a pas de bracha. Dans tout ce qui est compté, quand on compte son argent, on enlève la bracha. Quand on compte les choses, on enlève la bracha. La bracha elle reste dans le mystère, dans le fait qu'il y a la possibilité d'une intervention divine, mais si on a défini les choses, si on les a limitées, si on les a éclairées avec la lumière crue de la réalité, elles ne sont que ce qu'elles ne sont, elles ne pourront jamais être autre chose. Or c'est tout à fait étrange, qu'on nous dit, donc sortir d'Égypte c'est sortir du nombre, c'est sortir du mispare, c'est sortir du chiffre, c'est la capacité d'accéder à quelque chose, de la bracha, de la bénédiction, du plus. Or la première chose qu'on fait, en sortant d'Égypte c'est quoi ? On nous demande la mispare, il faut compter. On te dit arrache-toi du nombre, et c'est tout à fait étrange, que le lendemain du sénat de Pessah, la première chose qu'on fasse, c'est quoi ? C'est compter. Comment c'est possible ? Comment ça va ensemble ? Bon, il faut comprendre ça. Alors on va essayer de comprendre ça. Vous savez que nous sommes nés en Égypte, et quelqu'un qui est né, quelqu'un de Catan, petit. Et quand le conte nous dit les textes, nous fait passer du stade du Catan, du petit, au stade du Gadol, du grand. Le conte du Hommé serait cette possibilité de grandir et de passer du schlaf, du stade de petit, au schlaf de Gadol. Bon. On va essayer de comprendre tout ça. Catan, vous savez dans la Torah, a pour racine étymologique katoa, coupé, cassé. Gadol, a pour racine étymologique goud, le lit d'un fleuve. On a souvent parlé de ça. Catan, être petit, vivre une vie de petit dans la Torah, c'est vivre une vie où ma vie est hachée, elle est coupée. Ça veut dire quoi avoir une vie hachée ? C'est-à-dire qu'une vie qui ne fait pas de sens, qui n'est pas unie. Un jour, je vis comme ça, le lendemain, je vis comme ça. Par rapport aux événements qui se présentent devant moi dans la vie, ma vie prend forme par rapport aux événements ou aux gens que je rencontre ou au désir des autres ou à la vie elle-même qui égrène sa réalité disparate. Et donc, être petit, c'est toujours être incapable d'unir sa vie. Être petit, vous savez qu'être petit, c'est même pour la Torah, la vie d'un don de Jovan ni d'un don de Juan ou la vie même d'un artiste, c'est quelqu'un de petit. Quelqu'un qui, aujourd'hui, fait ça et après ça ne l'intéresse plus, il doit passer à autre chose. C'est ça, un petit. Vous voyez les petits, quand ils jouent, ils jouent à un jeu, ils s'y mettent à fond, au bout de deux minutes, ils le lâchent, ça n'a plus aucune importance, ça n'a plus aucun sens. C'est oublié. Ça, c'est une vie de petit. La vie de grand de Gadol, c'est good. Good, c'est-à-dire la capacité, le lit d'un fleuve, il peut faire 10 000 kilomètres, c'est le même lit, c'est le même fleuve. Or, on nous dit que compter fait passer du petit à Gadol. On nous dit même que compter nous ouvre le cœur à l'intelligence. Alors, ça veut dire quoi ? C'est très simple. Le réel, la vie, se présente toujours comme necoudote, necoudote, comme des choses qui, à première vue, n'ont aucun rapport avec elles, entre elles. L'intelligence, c'est de dévoiler, au cœur de ce balagan, de ce désorganisation de la vie, au cœur du balagan de la désorganisation qu'est la vie, d'essayer de trouver le petit chemin qui fait sens entre tout ça. Or, compter, c'est ça compter, compter, quand on compte, quand on compte le compte du Homère, c'est pas rajouter un jour. L'important, c'est pas de savoir qu'aujourd'hui, on est le dixième jour. Ce qui est important, c'est de savoir que ce dixième jour est lié au neuvième jour, qui lui est lié au huitième, au septième, et qui lui est lié aussi au futur, jusqu'au cinquantième jour. La notion de compter, c'est pas de dire quel jour on est. C'est pas ça la mitzvah. Quelqu'un, à la limite, n'aurait pas fait la mitzvah s'il dit aujourd'hui, on est le dixième jour. C'est ça que je veux savoir, l'information, on est le dixième jour. C'est pas ça la mitzvah du Homère. La mitzvah du Homère, c'est d'unir les jours. Or, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a dit que goud, ça veut dire continuation. Mais en hébreu, goud, et très souvent en hébreu, c'est comme ça, quelque chose de paradoxal, goud, ça veut dire aussi mechitza. Comme dit Daniel, goudou et tzim, couper des arbres. Ou goud, ça veut dire mechitza. C'est exactement le contraire. C'est pareil avec, par exemple, les accords. Ika, ça veut dire l'essentiel, les accords minachoresh. Ça veut dire planter, ça veut dire déraciner. Il y a énormément de mots en hébreu où la même chose veut dire sa chose et son contraire. Une sorte de renversement, de possibilité de renversement. Or, ici, quand on nous dit goud, c'est en même temps la continuation, mais c'est en même temps une coupure. Comment c'est possible ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que compter, ça commence par l'être un, par l'unité. Il y a, au cœur même de l'exercice de compter le homère, au cœur même de cet acte de compter le homère qui unifie la vie, il faut que cette unification de la vie passe aussi. Elle n'est possible, c'est ça qui est extraordinaire. Elle n'est rendue possible que si, au plus profond, elle est en liaison avec quelque chose qui est de l'ordre de la rupture radicale avec Dieu, qui n'a aucun rapport avec le compte, avec même l'acte d'unir. Je vais essayer de prendre deux minutes pour expliquer ça, c'est fondamental. Vous avez une activité spirituelle. L'activité spirituelle elle-même qui unifie la vie, qui donne sens au monde, va se poser comme une totalité. Elle va vouloir se poser comme une totalité. C'est ce que disait une fois un grand balmoussard. Il dit, le yatserara du bien, c'est de se vouloir éternel comme Dieu. Le yatserara du bien, c'est de vouloir, à un moment donné, être à le même niveau que Dieu, Dieu préserve. C'est-à-dire que le bien, le rituel, les mitzvot, l'acte spirituel, la gestuelle spirituelle, mon exercice spirituel de tous les jours n'est en vérité. Effectivement, c'est indispensable pour unir et unifier le sens et la vie, pour donner un sens à toute la vie. Mais il faut qu'au cœur même de cette unification s'opère de façon un peu dialectique une coupure. En savoir que tout ça n'a de sens que si je n'intègre pas Dieu dans la gestuelle. Dieu est toujours au-dessus. Dieu est toujours au-delà. Dieu est toujours la source infinie d'inspiration. Vous savez, quand on dit unir sa vie, il y a des tzadiks qui ont passé 20 ans à essayer d'atteindre un seul but. Il y a des tzadiks, ils ont toute leur vie, tout ce qui se passait autour d'eux, ils ont essayé de leur donner un sens par rapport comment est-ce que je vais rendre ça à Dieu. Comment je vais rendre ça intelligible par rapport à la Torah. Comment je ne vais pas quand j'étudier la Torah, j'étudier je comprends et quand je suis dehors, je me comprends comme un goye. C'est ça la grande difficulté de la vie. La grande difficulté, ce n'est pas de comprendre les concepts. La grande difficulté, ce n'est même pas de devenir religieux. La grande difficulté, ce n'est même pas de faire les mises-votes. La grande difficulté, c'est dans cet espace neutre. Je suis seul avec ma femme, je m'énerve ou je ne m'énerve pas. Je suis seul avec les enfants, je crie un peu trop ou je ne crie pas un peu trop. Quelqu'un dans la rue m'a un peu invité au volant, est-ce que je vais l'insulter après en lui faisant une queue de poisson ou pas. Ça a l'air complètement puirile. Mais c'est là où se mesure sa hauteur spirituelle. C'est comment j'ai pu unir la vie réelle au principe auquel je tends et j'adhère de toutes mes forces. Et c'est ça le homènes. C'est ça la notion de un et de multiple. De unir le multiple, unir la multiplicité des événements de la vie à un sens. Au contraire, c'est quand quelqu'un dans la rue vous fait une queue de poisson que vous dites génial, je vais pouvoir maintenant essayer de vivre véritablement, existentiellement ce que tu dis tous les jours dans mes livres de Moussa qu'il ne faut pas s'énerver. C'est à ce moment-là qu'il faut le réaliser sinon ça sert à quoi. C'est à ce moment-là. Ça c'est unir sa vie, ça c'est compter le homère. Quand je fais ça je compte le homère. Je donne un sens à la vie elle-même devient elle-même un levier pour mon édition spirituelle. Et d'ailleurs ça nous explique un tout petit peu cette idée qu'est-ce que ça veut dire l'isphore est à homère ? Al-sfirat à homère. Ça veut dire le homère c'est un corban il ne se compte pas. C'est une quantité qu'on offrait au corban. Cette quantité elle était exactement nous dit l'agmara la quantité minimale frugale pour qu'un homme puisse vivre une journée. Et c'est ça qu'on offrait au temple. Mais alors pourquoi est-ce que c'est tellement important ce homère qui était une poignée d'orge est-elle très importante au point qu'il faut la compter ? En plus ça ne se compte pas on ne va pas compter les grains du homère. C'est pourquoi Al-sfirat ça homère ? On aurait dû dire Al-sfirat yamea homère peut-être mais pas l'homère. Or l'isphore dans la Torah sfirat Aporacine étymologique le saphir Saphir en hébreu c'est de l'hébreu d'ailleurs le saphir c'est une pierre bleue illuminante qui donne la clarté. L'isphore dans la Torah c'est la clarté. Quand on fait l'abrach on dit que le homère t'apporte le comté le homère t'apporte de la clarté dans le monde. Ça t'apporte de la clarté dans le monde. De quelle clarté parle-t-on ? On parle d'une clarté justement alors ça c'est le premier secret le plus profond de homère dans les autres un peu de mini conférences on en parlera mais c'est quand quelqu'un vous avez ça c'est un secret extraordinaire il y a on va dire la poignée comme le comme le le coeur qui bat l'énergie vitale le nekouda le point le point palpitant le point ultime de la vie qui fait que j'existe ça il faut savoir le donner à Dieu se dessaisir l'offrir en Corban or nous dit le texte quand quelqu'un donne le homère et bien il a en retour le monde entier l'univers entier lui est donné l'univers entier lui est donné le tel le Zohar nous dit le yesh le yesh c'est l'être il y a 310 mondes pour le tzadik après qu'il meurt 310 mondes c'est la force numérique c'est la gamatria de yesh or yesh c'est l'être c'est l'être dans toutes les 310 facettes de l'être c'est-à-dire que quand l'homme est capable alors ça veut dire quoi de donner à Dieu ce point palpitant c'est quoi ? qu'est-ce que vous donnez à Dieu quand vous donnez à l'omère ? et bien vous donnez vous dites que le souci premier que j'ai c'est pas de c'est pas d'une crispation autour de de ma sauvegarde crispation autour de mon égo crispation à part autour du moi le coeur de mon existence il est donné à Dieu quand le coeur de votre existence est donné à Dieu si vous êtes capable de faire cet acte c'est un acte énorme le monde entier vous est donné on peut faire des miracles sans problème on peut faire des miracles je vous le garantis ce que Dieu vous donne le monde quand on donne ce petit point de départ ce petit point de départ le monde entier nous est donné en retour c'est ça être tzadik être tzadik c'est pas simplement faire des mises tzadik c'est pas simplement se comporter comme un tzadik c'est prendre une décision au plus profond que ce qui est essentiel chez moi c'est pas moi que ce qui est essentiel chez moi c'est la parole de Dieu alors vous savez que ça on n'a pas trop le temps d'en parler maintenant mais c'est quelque chose de fabuleux vous savez que pour la Torah l'ego l'ego comment je me vois moi-même flotte flotte sur quelque chose de beaucoup plus profond qui est la conscience qui est elle-même l'émanation de la parole de Dieu l'ego n'est pas je ne suis pas l'ego n'est pas mon ego n'est pas propriétaire de ma conscience il n'en est que le sujet mon ego n'est pas la propriétaire de ma pensée il n'en est qu'une manifestation secondaire ma vraie définition n'est pas mon ego ma vraie définition est cette lumière spirituelle qui rend possible l'ego l'ego est une illusion en vérité je n'existe vraiment que quand je comprends que l'ego est une illusion que la seule chose qui existe véritablement chez moi c'est cette conscience pré-égotique qui est la lumière divine qui constitue l'essence de mon essence et c'est quand je suis capable de donner mon ego quand je suis capable de donner mon ego à Dieu c'est le monde entier qui vous est rendu et à partir de là on rentre dans la Kdusha dans la sainteté et le premier sens de l'Homère c'est cette capacité-là l'isphore et à l'Homère ça veut dire avoir éclaircir le sens du Homère éclaircir le monde à partir du Homère on continuera si Dieu veut d'autres éclaircissements sur cette extraordinaire période du Sphérata-Homère pour tout